La vie est renversée à l'intérieur On a dit qu'est-ce qu'ils faisaient des gens ? Ils déchiraient l'habit, ils faisaient rentrer la partie déchirée à l'extérieur Les habits larges de Djé là-bas Ils ne se voyaient pas beaucoup Une fente, elle rentre derrière Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut déchirer là-bas, à l'intérieur Comme ça, ça ne se voit pas C'est quoi Malal ? Le rabbin ? C'est l'ourlet quoi ? Qu'est-ce qu'il traduit l'équipe ? Deux tissus Ça c'est plutôt un ourlet Quand il prenait le tissu, il l'amenait chez l'artiste Pour rattraper le tissu L'artisan pour Pour rattraper le tissu au milieu Il rentrait vraiment dedans Celui-là Il avait l'air entier Vous prenez Vous prenez la Djé là-bas à l'époque Ils ouvraient, c'est fou C'est fou à quel point ils n'avaient pas de tissu Vous prenez la Djé là-bas Ils faisaient en bas Le col Ils récupéraient la Djé là-bas d'en bas Ils ouvraient d'en haut De l'inverse Ils prenaient les manches Et ils les mettaient de l'autre côté C'est ce qu'il dit T'en nous, Rabbanan Rashaï le Haufchol le Mata Ou l'achoto Rhabi Shimon ben Al-Azhar Osser l'achoto Lui il dit Si il dit Je change l'Abi Oui Alors il dit Rhabi Shimon ben Al-Azhar Osser l'achoto Ou ke-shem Chez a-mokher Asur l'achoto Kaka lokech Asur l'achoto Depuis kaka mochher C'est ce qu'il dit Oh le lokech Il vendait des habits Déchirés Ça coûtait moins cher Aujourd'hui On n'est même plus capable De mettre deuxième marque Mais à l'époque Il y a un marché Il y a un bon marché De deuxième marque Il y en a qui ont ouvert Des trucs En Tunisie En Afrique Ils prennent Tout la deuxième marque De la France C'est un très gros marché C'est un très très gros marché C'est les églises Qu'ils récupèrent Ils vendent A des commerçants Qui font passer Le tissu Une fois J'ai vu Tout un truc Sur ça Il faut savoir Que D'après D'après les sefarim Séver chassidim Et de là C'est devenu une superstition Tunisienne et marocaine Ils prennent Les chaussures Du défunt Et ils les coupent Toutes C'est Uniquement Dans ces verres Que la personne Qui récupère Les chaussures De quelqu'un Qui était mort Avec les chaussures S'il les met Il va mourir Mais c'est des bêtises Que les chaussures Qu'ils portaient Aujourd'hui Les gens Ils meurent à l'hôpital Ils meurent même pas Avec des chaussures Oui on les donne On peut les utiliser C'est faux C'est faux Je sais Ils font ça Mais c'est de la superstition Ils comprennent pas Raval Ça vient de quoi C'est du pas De la chaussure Rabiouda Il dit comme ça Ça marche sur le coeur Non Parce que chez les marocains Tu t'as dit Pas de chaussures D'amour Personne ne l'apprend Personne ne l'apprend On est sur Youtube Sur l'Ib Il y a un jour Quelqu'un Il était à l'hôpital Il y a un quelqu'un Il était à l'hôpital Il avait Il avait le diabète Il fallait lui Amputer un pied Alors le médecin Il rentre Il lui dit J'ai deux nouvelles Une bonne et une mauvaise Par laquelle je commence Il commence par la mauvaise Il faut lui couper un pied C'est quoi la bonne ? La bonne c'est que Le malade à côté Il a la même tête Tu peux lui vendre Quand je raconte à la maison Je me prends une poêle Je me permets ici Donc il te dit Il faut dire pour le coeur C'est à dire Si un habit Qui a été déchiré Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit De le vendre à un goï Et recoudre l'habit Le recommander Et le vendre au goï C'est intéressant C'est intéressant ? Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit Ou j'ai le droit Ou j'ai le droit Ou j'ai le droit Déjà pourquoi L'Ikhora Une deuxième Une troisième personne Qui n'est pas concernée Qui a acheté cette habit Qui a été déchirée Lui Il n'est pas Il n'est pas censé Faire un deuil Sur ce mort Alors pourquoi Lui Il a respecté Cette loi Et à ne pas recoudre La vie Il faut lui annoncer Ils n'avaient pas d'argent Ils avaient un vêtement Alors regardez Tosfot La deuxième Tosfot De la page Le shema T'yimoutar Les mochro Les goï N'ayde lokeach Assur les achotos Parce que bon Tu peux me dire Qu'une shema D'un juif C'est un sévère Torah Donc ça a été déchiré C'est un sévère Torah C'est l'idée Mais le goï Il a le droit De lokeach Assur les achotos Il moutar Va fall piger Mochro T'yimoutar A la lokeach Aïnu k'idé T'yimoutar B'nai El moutar Al-Mait De� T'yimoutar S'yimpoutar T'yimoutar S'yimoutar T'yimoutar 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 on parle du père d'Amer le père et les parents les parents alors si on peut le renverser il n'y a pas de problème c'est ce qu'il dit il dit là que si c'est moutard le haut front ça devrait mais comme c'est pas mon forage il est resté il tient un profit des habits de charlatnez on a le droit de le vendre à un goye on a le droit on a le droit de vendre un habit de commercial le charlatnez tu peux mettre ton application pour les habits charlatnez pas de problème on a le droit de vendre un juif a le droit d'acheter du charlatnez il n'a pas le droit de le porter c'est moutard bahana le charlatnez il n'est pas à sauver bahana mais il faut qu'il fasse attention qu'il dise à ses clients juifs aujourd'hui on n'a même pas besoin de dire parce qu'il y a une étiquette si tu as un habit charlatnez tu as le droit de le vendre à un goye tu as le droit de le vendre même à un juif mais il faut qu'il faut lui dire c'est lui-même mais quand il vend il faut qu'il fasse il peut le porter pour montrer au client c'est pas un habit c'est les vendeurs on peut le vendre en costume charlatnez mais lui aussi il n'aura pas le droit de le porter il a le droit de le vendre il y en a qui disent qu'il y a quand même bois pour le mettre accrocher sur un centre non pourquoi il venez y verser l'étiquette est-ce que moi j'ai le droit j'ai un magasin j'ai un magasin j'ai un magasin j'ai reçu un stock de pantalons charlatnez c'est écrit dessus l'étiquette mais le gars il ne sait pas il n'a pas envie de savoir il ne sait pas du tout est-ce que c'est à moi de lui dire c'est un juif ou c'est un juif ? c'est un juif c'est un juif c'est un juif c'est un juif ? un juif ? c'est un juif ? on lui dit ça je me rappelle un jour j'étais chez mon oncle il avait des chemises charlatnez il était au boulevard de la chapelle et il vendait c'est un grossiste il m'a dit j'ai reçu tout un lot charlatnez de Pologne je lui dis c'est bon il y avait chez je lui dis c'est Moutard surtout quand il y a une étiquette que tout est écrit quand il y a laine l'an non il n'y a pas dans les doublures dans les doublures des costumes ils mettent du l'an et c'est écrit doublure tu as toujours c'est écrit dans un bon costume une bonne marque c'est toujours écrit doublure faite de ça il y a tout il y a tout il est précis c'est précisé tout est écrit c'est écrit tout est charlatnez c'est bien sûr que c'est écrit j'ai arrêté d'acheter parce qu'on avait en Allemagne en Allemagne ils étaient tous à chaque fois c'était tous les cols ils ont fabriqué eux les habits c'est la société c'est la société brusque qui a fabriqué les habits des camps non ils ont fait ça exprès c'est sûr que peut-être il a arrêté d'acheter le séferationni il dit qu'un homme qui porte du charlatnez 40 jours sa prière n'est pas exaucé même après l'avoir enlevé le Rav Citruk quand il avait fait la première premier AVC il avait son costume chaque en mariage le début de la Kiriha c'est un point 3 doigts plus un peu combien il faut déchirer c'est-à-dire Tefar c'est un point plus 3 doigts ça nous fait 16 centimètres voilà c'est ça 8 doigts c'est-à-dire en moyenne 2 centimètres ça nous fait 15-16 centimètres c'est-à-dire le poignet selon le Razonis c'est 10 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 il faut faire 3 doigts dans la Tossefet ça veut dire un peu au début et 3 doigts on ajoute ils ont dit que son père est décédé il a déchiré il a continué à déchirer la vie il a déchiré la vie admettant 25 centimètres les 15 qu'il a fait sur son fils il peut recoudre les 10 sur son père il ne peut pas il était très pauvre il avait un tissu si son fils est mort d'abord il peut remonter il peut pas remonter parce qu'il a fait la création non il a déchiré d'en haut après le père il a profondi la création donc il coup d'en bas alors il peut coudre d'en haut mais pas d'en bas c'est ça il peut pas d'en bas ça fait comme une poche maintenant si Hassel Shalom il a entendu une mauvaise nouvelle les gens après la Shoah ils ont entendu que leur famille combien de kilomètres ils ont besoin de faire combien voilà le pauvre hier un père et son fils alors il dit C'est en haut, c'est contre le cœur. Oui, mais pourquoi j'ai de moi aussi film ? Ah, tu n'as pas le droit de déchirer là-dessus. Je ne peux pas ajouter rien du tout là-dessus. S'il dit que c'est l'ACRIA, pour les parents, il y a un minimum. Souvent, les gens font plus. Oui, oui. Il découvre jusqu'au cœur. Ce qui fait que si… Que le plus, tu peux réparer. Non, ça veut dire que le plus qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il n'est pas compté parce qu'on peut considérer que le plus qu'il a fait, c'est pour ses parents. Voilà. Donc, il n'a pas à réparer. Donc, en fait, il ne faut pas qu'il répare parce qu'il a fait pour les parents. Non, et même par rapport à l'autre. Il est aussi, tu peux pas rajouter parce que tu as déjà fait suffisamment. Oui. Non, mais si, tu as découvert des gens. C'est d'un même côté. C'est pas moi, l'idée que c'est pas… Non, quand c'est les deux en même temps, tu es un seul pour les parents. Qu'est-ce qu'il a fait en plus pour le deuxième mort ? En fait, il peut être considéré comme s'il a fait plus pour le préparer. Donc, ce qu'il a fait en plus, il ne va considérer forcément comme créable pour l'autre, pour le deuxième. C'est comme les gens font plus que de coutume. Ce qui est en plus… Tu veux dire, c'est pas considéré comme… Non, ça peut ne pas être considéré comme la créable pour le deuxième. En fait, c'est comme s'il n'a pas fait la créable pour le deuxième. C'est pour ça qu'il ne faut pas continuer sur celle des parents. Alors, on vient d'en voir l'alachat. Parce que les gens font plus que ce qu'ils croient, les parents que ce que… Combien déjà… Combien c'est le shior, kira ? C'est par le début, c'est pas le dernier. un point s'il a voulu ajouter juste au moment où le cœur sur tous les morts il déchire Tefak dans la vie du tu et sur son père même s'il a 10 habits il doit déchirer jusqu'au cœur les Ashkenaz ils sont masquillis dans ça s'il n'a pas fait tous les habits on est goir bon on a montré il nous parle de il nous amène dans parce qu'à l'époque les infos arrivaient très mal déformées il a entendu que son père est mort quand il dit non c'est pas le père c'est la mère la mère c'est le père le frère c'est la mère qu'est-ce qu'il fait ? il a déchiré il pensait que c'était sa soeur après on lui a dit que c'est sa mère c'est bizarre mais il y avait des disinformations comme ça il y avait des c'est ce qu'on a dit tu peux pas tu veux dire que tu continues sur les points on lui a dit que son père est mort finalement c'est pas le père c'est la mère il a déchiré il a déchiré pour son père et pour sa mère il croyait et c'était finalement un des autres proches par contre il a déchiré sur un des proches et c'est les parents parce que les parents c'est le plus grave ils ont dit non il n'est pas mort et après ils lui ont dit il est mort alors il dit voilà il va s'avérer rétroactif il a déchiré sur un homme vivant donc il n'a pas été à quitter il faut le déchirer c'est à dire ils ont annoncé à quelqu'un il était agonisant il n'est pas encore mort voilà il a annoncé à quelqu'un qu'il était agonisant il lui a annoncé qu'il est mort il a déchiré finalement il a vu qu'il est vivant après une heure il est mort il doit redéchirer c'est vrai aujourd'hui à la Khalemah c'est non aujourd'hui il ne peut pas parce que l'habit déjà personne qui met un habit déchiré aujourd'hui alors la vie il n'est pas en haut il n'est les bouches aujourd'hui il n'y a personne qui sort avec un habit eux à l'époque ils sortaient avec des habits déchirés non mais c'est là c'est à l'heure ils déchirent pas en haut c'est pas la mode de déchirer en haut non 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 mais d'après on a vu le Ikaradine le Ikaradine le Rama il dit le Rama il dit qu'on déchire après l'enterrement ça veut dire on déchire au moment de l'enterrement au moment de l'enterrement pourquoi le Rama il est le Minak des Ashkenaz et ça s'est propagé dans toutes les communautés parce que c'est écrit qu'il faut que l'homme c'est pas lui à déchirer c'est pas lui qui doit déchirer il y a quelqu'un de Mechoubaz qui vient qui lui déchire Adam toujours si vous vous êtes rendu compte on prend une grande dame ou un rave il vient et il coupe lui chez Boucha on dit que quand à l'endouillé c'est quelqu'un Adam Chachou chez Coréa c'est pour quelqu'un dont il a intérêt pour faire plus que le deuil pour marquer le deuil ça la triste plus ça fait plus sa tristesse il accepte quelqu'un qui est plus rachou pourtant on avait dit que quelqu'un qui a un minag qui l'a honte comme quand il faisait Khalifa quand quelqu'un a une grande Boucha ou quand quelqu'un il vit avec l'égoïne alors il peut sortir dehors avec un habit pas déchiré quand il rentre à la maison il remet il remet qui a l'égoïne qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on a dit Et donc, il aurait pu faire une kiriah pour tous. Là, cette gemara, en fait, elle nous dit qu'il faut être mahmir dans kiriah. Dans kiriah, il n'y a pas la règle de Allahakit Ibrahamekel, que dans Avelut. Il y avait un grand kabbaliste qui s'appelait Rabbi Shroye d'Ablithi. Tu as entendu parler de Rabbi Shroye? Il a dit que maintenant, il n'y a pas longtemps, il a écrit un livre sur kiriah. Il dit pourquoi il a écrit le livre. Il cherche la règle de Rijonim, il n'amène pas à ce tableau de déroute. Il dit parce que dans kiriah, il n'y a pas le dite de Allahakit Ibrahamekel, comme la gemara le dit ici. A de Han Koriha, jusqu'à quand? Jusqu'où il déchire? A de Tiburo, Tanakama. C'est ce que ça veut dire de déchirer jusqu'à l'ombril, c'est énorme. C'est-à-dire de descendre depuis le col jusqu'à l'ombril, c'est toute la vie déchirée. C'est-à-dire la vie, il est parti. C'est pour une femme, c'est pas top. Non, une femme, non, c'est pas pareil. Ils avaient un habit pour la transpiration. Mais il fallait déchirer aussi. Pour les parents. Pour les parents, on a dit, ils sentaient l'épaule nue à l'enterrement. Ils enlèvent le manche. Et les témanimes jusqu'aujourd'hui, ils le font. Comme le rambam. Comme les musulmans, quand ils vont à la Mecque. Ils découvrent le... J'ai vu, moi. J'ai vu, moi. J'ai vu, moi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est comme signe de quoi? De purification? Non, 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 non. Ils ont gardé, mais nous, on ne peut pas garder. Ils enlèvent pas. Comme ça, tu peux le faire. Ils enlèvent, oui. Le prophète Yoel. Il dit à Mishraël, déchirez vos habits, vos cœurs. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de déchirer des habits. Faites Shuvah. Déchirez le cœur. Vous n'aurez pas besoin. Chémichement, comme maintenant. On déchirait des habits. Toujours besoin qu'à un moment donné, il n'y parle pas. Non. Il parle sur des tsarots du Abisraël. On a besoin de déchirer les habits. Chémichement. En réalité, ce qui s'est passé hier, on aurait dû déclarer un jeune Shabbat. Une adine. Un massacre comme ça. Une synagogue. On a besoin de déchirer les habits. Il n'a pas le droit de déchirer devant. Il n'a pas le droit de déchirer les habits. Dans cet article, c'est un professeur du département de sciences et religions. L'auteur examine cette interdite musulmane à propos des rythmes autour de la mort. Déchirer, donc interdit, déchirer la collure de ses vêtements. Se frapper, se raser la tête. Se mettre de la poussière sur la tête. Se lamenter. Retarder l'enterrement et rester debout lorsque passe le pouvoir finalement. Par le biais d'une analyse comparée, l'auteur dégage en fait une similitude et similitude significative entre les règles provenant des hadiths de l'islam phénique et celle du judaïd bramique. Non, c'est écrit. L'autre lit de godez-dou. L'autre lit de godez-dou. L'autre lit de godez-dou. Ben oui. Il fait, ça veut dire, il dit, tu n'as pas le droit de te frapper. Alors lui, il interdit de mettre l'accentre ? Apparemment, il faudra le besimha. Je vais essayer de regarder si c'est pas le droit de te frapper. Il va au Ghanéden. On ne va pas se retrouver avec des étranges au Ghanéden. Au Maroc, les rabbinimes, ils criaient beaucoup sur le mina. Ils avaient un mina qui s'appelait Gzdor. Gzdor à Alia. Qui-est-ce qui n'a pas entendu ces mots ? Non, Gzdor, c'est se griffer. Plus que ça. Ils se griffaient. Ils se griffaient. Mamache. Aujourd'hui, Baruch HaShem, les rabbins, ils ont réussi à enlever ça. Mais quand j'étais enfant, je me rappelle, je voyais ça chez les dames. Et si vous voulez, elles se griffaient, les femmes. La camarade raconte que Rabbi Akiva, il a dit que même qu'on n'a pas le droit de faire, sur son rave, il l'a fait. Quand Rabbi Eliezer a gadolé. C'est-à-dire que tu vois que c'était fréquent à l'époque du Talmud. Les gens faisaient. Les rabbins, ils essayaient d'empêcher. Et quand le rave de Rabbi Akiva, il est niftar, Rabbi Akiva, il s'est griffé sur lui. Et il s'est fait saigner. Il a arraché ses cheveux, etc. Donc, tu vois que c'était toujours là. C'était là. Pourquoi la Torah, il a besoin de dire ? Il a arraché les poils de la tête de devant. C'est trop fait. C'est trop fait. Alors maintenant, ils ont dit Ça veut dire deux khamim au nom de deux autres khamim. Mais on ne connaît pas les avis des auteurs. On sait qu'il y a un débat de cela. Hadamar, Kolchiva, Coréa, les Akhar Chivah, Mousif. C'est-à-dire, il y a eu un autre mort pendant les Shiva. Il a annoncé un autre mort. Il fait une autre khamim. Après les Shiva, il continue ce qui a été déchiré. Hadamar, Kolcheloshiv, Coréa. Les Akhar Cheloshiv, Mousif. Matkiflarabizera. Mandehama Kolchiva, Coréa, Amai. Pourquoi il a dit Kolchiva, Coréa ? Kolcheloshiv, après le quart de vêtements pendant sept jours. Non, ça veut dire les Shloshim. C'est encore le digne du deuil. Parce qu'on sait que pour Shmoa, les Chokas, Shmoa, un homme jusqu'à 30 jours du décès, il fait les Shiva. Après 30 jours, il fait une heure. On parle de quoi de Kriya, là ? Sur les 30 jours. 30 jours, c'est... S'il a entendu le décès de quelqu'un d'autre, il fait une autre kriya. Après 30 jours, il continue la kriya. Il le garde, il le garde, il le garde, il le garde. Je le fais, ils étaient pauvres. Il le garde, il le déchirait pendant... Il gardait toujours l'habit. Il avait un habit, les pauvres. Un habit par an. Il prenait un tissu, vous avez vous avez. L'homme, quand il se mariait dans la Ketouba, il s'engageait à donner à sa femme trois mètres de tissu par an. Ouais, il allait au marché, il achetait un tissu. Regarde dans la... Comment on est gâtés, nous ? Dans la Mishnah, dans ma salle de Shabbat. Pauline, le Horaner. Tous les jours, ils prenaient les tissus. À la lumière de la bougie, ils enlevaient les puces et les... C'était très sale, à l'époque. Ils n'avaient pas. Ils n'avaient rien. Regarde les frères de Yosef, comment ils sont devenus jaloux parce qu'il avait un habit à ruheur. Ça coûtait très cher, un habit tard, à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont pris les smalotes chez les maris. Ouais. Même qu'ils ne les portaient pas. Quand j'étais jeune, j'ai posé la question à mon rave. Je dis, pourquoi ils ont pris les smalotes ? Arirachi, il y a même le Midrash, qui sont sortis d'Egypte, grâce à ça, qui n'ont pas changé leur langage, leur nom et leurs habits. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les habits des Égyptiens ? Je pense que c'est ça. Je n'aurais pas dit de prendre. Mais c'était clair. Bernard, qu'il est resté pour les arbres. C'est tout. Et eux, ils ont pris les smalotes. Pourquoi ils ont pris les smalotes ? Ils ne savaient pas quoi répondre. Après, il m'a dit, peut-être qu'en Égypte, ils ne mettaient pas les habits des Égyptiens. Quand ils sont sortis déjà, il n'y avait plus un hénien de ne pas s'assimiler, donc ils portaient les habits. Moi, j'ai pensé que la camarade, elle dit qu'il faut, il fallait dévaliser les Égyptiens, il fallait les vider. Après, ils ont jeté. Mais rien que pour leur enlever tout. Ils n'étaient même à vivre avant 40 ans. C'est ce qu'il dit, Moshé Rabbein ? Mais tu vois qu'il dit… Mais tu vois que même Moshé Rabbein, il dit simulatera. C'est-à-dire que les hommes, ils avaient un habit précis. Ils n'avaient pas beaucoup. Ça coûtait très cher. Avant l'industrie, avant les grandes usines du tissu. Mais on ne peut même pas s'imaginer comment ça a changé la vie des hommes. Les esclaves, ils couvraient que leur nudité. Que leur nudité, ils couvraient. Avec des bons tissus ou du tabillé cheap. Mais tu peux voir toutes les photos d'avant. Les enfants, les enfants, ils allaient en culotte. Toujours. Jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Mon père, il m'a raconté qu'à l'époque, quand tu montais dans le bus, tu prenais un ticket pour aller, tu faisais sa fille Casablanca, tu allais à la CTM, il regardait est-ce que tu portais un pantalon court, donc tu payais tarif enfant. Tu portais un pantalon long, ça veut dire que tu sais garder que tu es déjà un adulte. Ça ne dépendait pas de l'âge où il regardait le pantalon. Ce qui est de l'infection est-elle qui est ancienne, on voit qu'ils sont assez déshabillés. Ils sont toujours déshabillés. Oui, ils sont assez... C'est vrai, ils n'ont juste pas un truc attaché. Des petits jupes, des mini jupes. Non, 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 il a raison, sur les stèles, il a raison. Sur les stèles, sur les stèles, Naron, Naron, il mettait minimal, minimal. À mon avis aussi, parce qu'ils avaient chaud, l'Égypte, il fait chaud en Égypte. Mettez-le là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ça m'a quand même l'avis qui ferait. Ce qu'on appelle le fast fashion, la bombe, nous jette des amis. Aujourd'hui, un homme, il jette 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos de textile par an. Un homme en moyenne. 20 kilos. Trois paires de chaussures. Imagine-toi, deux, entre deux paires de chaussures. Les semelles, les semelles des chaussures, ça fait, sur le globe, 16 milliards de semelles en plastique qui polluent le globe. Tu t'imagines ? Moi, je suis d'accord, mais maintenant, ça reste dans le placard et la cuve. Je prends, je jette. Non, c'est terrible. Naron. La camarade raconte qu'il y avait un... que le collègue de Gadol lui a acheté ses habits en Alexandrie. Ça allait faire le... On a vu dans Maseratiouma. Ça lui a coûté 30 000 pièces d'or un habit. C'était... Non, mais les habits, c'était pas... Il avait deux habits, trois riches. Un homme qui se change trois à quatre fois, c'est un homme riche. Pourquoi le collègue de Gadol, il a huit habits ? Pour montrer une richesse. Plus que les autres. Le collègue de Gadol, il a quatre habits. Les cabos d'ultiférettes. Le collègue de Gadol, il a huit habits sur lui. C'est pour ça qu'il s'appelle Meru, bébé Gadib. Comment ça va être aujourd'hui ? La Kala, 24 choses elle mettait sur elle. C'était pour montrer. Elle l'empruntait. Elle n'avait pas. La Gbarayadie n'avait pas d'argent. Donc, elle se prêtait des habits. Elle avait le truc, le châle, ce qu'on mettait dessus. Un truc. C'est pour ça que dans Maseratiouma, il y a 24 chapitres. Contre les 24 habits de Shabbat Malkheta. Shabbat Amalka. Une nappe sur la table, c'était une richesse. Des tissus pour bloquer la fenêtre, des rideaux. C'était les gens très riches. Des rideaux. La Mousseline qu'il y a en France, ça vient de la ville Moussoul en Irak que Daesh a pris. C'était les spécialistes du monde de ce tissu avec les espaces très fins avec des espaces. Et ça venait de là-bas, Moussoul, Mousseline. C'était eux qui savaient qui connaissaient cette saveur. C'est quoi ? C'était les références. C'était les références. C'est après les bonnes des bonnes. Tu crois que tu es au-delà ? C'est après les bonnes. Oui. Très bon. alors il nous dit le Kohen Gadol il déchirait d'en bas c'était très bizarre même le Kohen Gadol comment il s'asseyait pour recevoir des condoléances les gens y passaient il disait Kohen Gadol le mal qui doit arriver on le prend sur lui l'homme le plus important du âme Israël et là j'ai Kohen Gadol pour Rémini le m'attapli le m'attapli le m'attapli le m'attapli le m'attapli donc m'attapli l'arabi Zera comment le m'attapli le m'attapli et pourquoi parce que tu n'as pas le droit de le réparer et de le remettre et la m'attapli pourquoi la femme elle fait tout de suite elle répare tout de suite alors comment le m'attapli quand je crois in Korea à mai pourquoi tu dis quand je crois in Korea de l'un de la Hakoto elle a l'Aviv ou l'Imo de l'un de la Hakoto l'Olam pourquoi il dit ahina ata m'ichoum qu'il avait l'Aviv et l'Imo bon ça veut dire il ne savait pas exactement pourquoi déjà la femme elle rattrape tout de suite alors on a dit m'choum t'sniot et aviv et l'Imo aviv et l'Imo pourquoi tu ne répare pas et non il t'en l'Aviv et l'Aviv et l'Imo qu'il avait l'Aviv et l'Imo Kavod, du Père et de la Mère. Tanoura Banan. Le mari, elle dit, il y avait quelqu'un, il va dans un enterrement. Ce qu'il fait, il a un habit déchiré à la maison. Puisqu'il lui a coûté cher, le dernier point, il a déchiré. Lui, il n'est pas capable de sortir avec un habit déchiré, il a acheté un autre habit. Quand il entend qu'il y a un enterrement, il met l'habit déchiré et il sort avec eux. Gozel Tametim. Il a volé le mort. Ve-et-a-chaïm. Parce qu'il ment. Il ment. Tu n'as pas déchiré. Gezeldaad. Regardez jusqu'où ça arrive. Ça veut dire un gezeldaad au niveau du choufouni, de la... Oui, tu as menti. Tu as fait comme si tu avais tzar. Les gens disent, ah, waouh, il est proche de ce monsieur, il a déchiré un habit. Il a déchiré pour lui. Il n'a pas déchiré. De qui ? De tout le monde. Même le mort, il n'est pas là pour te dire que tu es un menteur. Mais c'est un gaz d'âne. C'est fou. Pourtant, certains font ça sur le côtel. Sur le côtel, il y a des harédis qui gardent toujours la même chemise. Et chaque fois qu'ils arrivent au côtel, ils la déchirent un peu plus. Bon, ça, il la déchire un peu plus. Lui, il ne déchire pas plus. Il arrive avec la vie déchirée. Il n'a pas approfondi la... Il déchire la vie. Parce que 30 jours, quand tu ne vois pas le côtel, tu as pris certains avis. Je peux dire encore plus. Parce que le Rav Ticouchinsky, dans son livre, Ira Kodesh Vamigdash, il ramène le Rav Shmuel Salant, qui était le Rav de Jérusalem, que lui, il était Mekel dans la Kriya, parce qu'il disait, tant que tu n'es pas monté au Harad Sofi, mais tu vois le sol du Harabaït, tu n'as pas besoin de faire une Kriya. Quand tu arrives au côtel en bas, tu ne vois pas le monde du Temple. Donc, il dit, tu n'es pas tour. C'est uniquement si tu vois Har Tiyon Shechamem. Tu ne vois pas le Har Tiyon Shechamem. Puisqu'il y a une muraille qui couvre. Il dit, la Kriya, il n'est que quand tu vois, c'est-à-dire quand tu montes dans le Cardo, dans le Rovaïd, et tu as là-bas la caméra, que tu vois, si de là-bas tu regardes, tu dois faire un entrain de Kriya. Je l'envoie. Celui qui monte sur le Harabaïd, il doit déchirer. S'il n'a pas vu 30 jours. S'il n'était pas 30 jours au côtel. S'il était au côtel en bas avant, il n'a pas besoin de déchirer. C'est vrai. Le Chazon Ish, il n'est pas venu à Jérusalem à cause de ça. Il était très pauvre. Et il n'allait pas parce qu'il n'avait que deux chemises, une de Shabbat et une de Chol. c'est la seule chose qu'il avait. Et il a dit je n'ai pas de chemise à déchirer. C'est très pauvre. Et c'était quoi, il y a 70 ans maintenant ? Le Chazon Ish, 50 ans, il n'a pas changé son chapeau. C'était toujours propre. C'était vieux, mais propre à les gens. Et il y a des lunettes du Chazon Ish qui ont été vendues aux enchères. Qu'est-ce qui commence s'est arrivé au monsieur ? Il y avait un vieux monsieur qui marchait dans la ville et il a vu le Chazon Ish et je lui ai dit je ne vois pas, je n'ai pas de lunettes, j'ai perdu, je n'ai pas d'argent. Le Chazon Ish, il a tout de suite enlevé cette lunette. Il lui a donné à faire du recette. Il a dit ça te va, tu vois bien avec, prends-les. Et le gars, il a dit j'ai les lunettes du Chazon Ish. Donc, il y a quelqu'un qui lui a récupéré pour deux sous les lunettes du Chazon Ish. Combien de Torah ils ont dû voir ces lunettes ? Alors bon, on a compris, alors, il demande à son ami de lui prêter son abit et il va voir son père quand le père il est malade. Non. Il déchire. Il déchire et après il rattrape l'Abi. Si il ne lui a pas dit qu'il va aller voir son père, c'est-à-dire, il lui dit santé de la ville, il a envie d'aller voir son père qui est malade. C'est-à-dire, quand il a dit à son ami qu'il va aller voir son père qui est malade, donc ça fait que peut-être ça risque de déchirer. Si l'ami lui a prêté quand même l'abit, donc il sait qu'il peut déchirer. Donc il lui paye la différence entre un habit déchiré et un habit entier. Mais s'il ne lui a pas dit, il lui a dit j'ai une urgence, il n'a pas le droit de déchirer. Ce n'est pas à lui. Donc de là, on apprend que quelqu'un, il n'est pas trop de kirya quand il donne le stapler, il disait aux bachoures qu'ils allaient au kotel. Donnez l'habit à quelqu'un d'autre. Comme ça, vous n'êtes pas trop de kirya quand vous arrivez au kotel. De là vient le minag. Je suis maquinelle et mes amis. On faisait un kinyin quand on allait au kotel et on était plus d'un mois. on faisait un kinyin qui n'allait pas là. Mes amis, ils sont à toi. Et après, quand on retournait à la Ishiya, je me rends mes amis. On n'est pas déchiré. Un habit qui n'est pas à toi, tu n'as pas le droit de le déchirer. C'est ce que j'avais dit à quelqu'un dans la commune. sa maman était malade. Je lui ai dit, ne dis pas. Elle dit, mais elle était très attachée à son frère. Non, elle était hospitalisée. On ne sait pas comment ça se dégrade. Le raveau va dire, il est sèche. Son jeune frère, il est dit tard. C'était un peu après le décès de sa femme. Il était diabétique. Une mauvaise nouvelle, ça le faisait sauter. Ils lui ont rien dit. 30 jours. Très 30 jours. Doucement, doucement. parce que lui, son grand tsar, c'est quand il était Béchima. Ils lui ont pas dit. Il a fait une heure. Le rabbi de Lubavitch est arrivé avec son frère aux Etats-Unis. Son frère n'était pas religieux. Les rabbis, il n'y a encore pas. L'histoire, elle doit être toujours nickel. Et le frère, il est mort jeune. Et le rabbi correspondait au nom du frère avec la mère qui vivait en Russie jusqu'à la fin de sa vie. Il lui a inventé des bobards. J'ai fait ça cette semaine. Pour ne pas illimiter l'écriture de son frère jusqu'à la fin de sa vie. Il ne savait pas que son fils est mort. Bon, je dis c'est une scène d'équête cette femme. Ça veut dire qu'elle n'a jamais eu cette tristesse. Tu t'imagines ? Il est loin, je le vois. Non, mais il correspondait. Ils lui ont envoyé des lettres au nom du frère. Personne ne s'agirait. Tu ne peux pas leur dire des choses pareilles. À son de dire. Elle m'a dit non tant. C'est pas rien que ça. Elle m'a dit qu'elle n'a pas le droit de déchirer un abîme à côté du pour ne pas qu'ils se rendent compte. On fait taire les femmes qu'elles ne pleurent pas. Elles n'ont pas le droit de faire du deuil. Le kataan, il n'est pas trop de la veilloute. Mais que pour la veilloute. Il faut attrister les gens qui viennent. Qu'ils aident la veuve, etc. On lui déchire la vie. Sinon, il n'est pas trop de déchirer. Il peut aller à l'école normale. un enfant Oui. Il déchire sur sa belle-mère, il n'est pas la mère. Il déchire sur sa belle-mère. Ça va. Oui. Le rama il dit il est le sfaradoui mais le rama il dit le sfaradoui. Le sfaradoui. il n'y a pas de deuil pour la belle-mère non non pour la belle-mère par défaut non alors le rama le rama c'est intéressant le rama il dit chez eux les Ashkenaz il dit que chez eux alors pourquoi le mari il déchire il déchire pas il déchire pour montrer à sa femme qu'il participe dans son deuil il dit que tous les Kravim ils sont Mohalim c'est à dire il dit je suis Mohalim il ne déchire pas pour moi il dit celui qui est Mahmir a déchiré quand même chez eux en Kravim ça étonnait les gens je prends plus c'est du moment quand il y a eu que les gens aussi étaient pauvres et ils ne voulaient pas déchirer les Abihistam et quand quelqu'un il faisait en plus alors il disait le rabbin il n'a pas fait toi tu l'as fait et c'est rentré et qui s'occupait du couple qui s'occupait de la personne qui était endeuillée ah là ils sont le conjoint ah non sur quoi je vois vous avez dit qu'il était endeuillé il ne peut pas je réponds au Kaddish c'est parti c'est parti c'est parti qui s'occupait de la personne